tu vas pas chanter non je vais pas chanter rassure toi rassurez vous tous ce qui est sûr c'est qu'on a plein de souvenirs en commun et j'ai envie de t'emmener un petit peu dans un voyage te ramener à une autre époque où tu étais mon capitaine c'était en suède à malmeux en 96 et tu m'avais demandé de le samedi soir de venir dans la chambre dans ta chambre pour qu'on puisse discuter préparer le match du lendemain ça avait été un moment très fort et c'est vrai qu'à ce moment là moi j'étais tout jeune j'avais 25 26 ans j'avais pas forcément compris qu'un match ça se préparait et que ça se gagnait avant ça a été un moment fort dans ma carrière qui m'a énormément servi et surtout j'ai mis un petit peu de temps et c'est venu avec le temps de comprendre que en fait tu étais dans ton rôle de capitaine et tu étais surtout dans le rôle de la transmission et que c'était ta ligne de vie à toi la transmission et pour ça je voulais te dire merci parce que ça m'a énormément servi dans ma vie professionnelle et dans ma vie d'homme merci à toi captain j'espère qu'alexandra est d'accord avec moi c'est à mon tour yann fait cup 97 nice on joue contre la belgique et tu me fais confiance en simple tu m'as toujours fait confiance d'ailleurs et tu m'as donné beaucoup de confiance et voilà une petite anecdote rigolote c'était la même période où la nourriture était très très précise on faisait hyper attention avec le doc et puis bah du coup on avait hyper faim on était affamé mais affamé donc on se retrouvait dans la salle de soins et on commandait des hamburgers alors je sais pas si tu étais au courant mais en tous les cas on mange un hamburger et mais quand je pense à toi yannick je pense surtout à à cette aventure humaine que tu nous as fait vivre que tu m'as fait vivre cette faculté de fédérer les gens cette capacité à emmener les équipes toutes tes équipes donc merci à toi yannick n'est ce pas les garçons yannick massou le tout le concouement des étudiants ça veut dire salut yannick le chef des étudiants il a juste deux défauts le premier défaut c'est qu'il est supporteur du paris saint germain le deuxième défaut c'est qu'il fait partie des lions indontables alors quand les lions indontables jouent contre la côte d'ivoire on se parle pas du tout et souvent on gagne menteur qui est menteur voilà donc grand tu sais que je t'aime je t'aime pour tout ce que tu m'as apporté et puis on est deux hein toi avec la roland-garos et moi avec la ligue des champions on espère en tout cas qu'il y aura des vainqueurs français pour roland-garos et des clubs français qui vont gagner la coupe d'europe voilà alors moi c'est dur c'est dur à la fois et magique autour c'est dur ce que tu es mon frère est ce que tu me réfères c'est merveilleux t'as su trouver les mots t'as su trouver cette force incroyable de me donner de nous donner avec Guy on a toujours combattu ensemble On s'est aimé, on s'est un peu détesté de temps en temps. Mais ça a été des moments tellement incroyables. Moi, si j'étais fort aussi individuellement, si grâce à toi, parce que je voulais battre le meilleur, celui qui avait gagné Roland-Garros. Alors bien sûr, nos vies sont un peu similaires. Mais surtout, grâce à toi, ma vie a changé. Ma vie a été difficile pendant un certain temps. Et un jour, tel un magicien, avec ta baguette, tu es venu me voir et tu as dit Henri, on va gagner cette Coupe des Vies 191, mais on va la gagner avec toi. Et tu m'as donné cette force, cette délivrance de pouvoir aussi assumer, de pouvoir être ce que je suis devenu aujourd'hui, un meilleur homme. Et voilà, je voulais juste le dire. Oh ! C'est drôle ! Bon, mes potes. Bon, mes potos. Ah ouais. Vas-y, le boli, Henri Lecomte, Alexandre Afusé, Cédric Piolin. J'ai peur que tu chantes, toi. La bande de Yannou. Je me suis dit, il va chanter, il va danser. Je vais mouiller. C'est où tu connais le talent, toi ? Ah, tu as raison, toujours là pour toi. Merci. Tiens, mais tu fuis, toi, tu es pour me mettre des branlées ? Mais comment il est fuis, toi ? Pourquoi tu as mentié de voir les gens ? Qu'est-ce que les Ivoiriens d'être camionnés ? Henri Lecomte, Vasile Bolli, Alexandre Afusé et Cédric Piolin. Ça vous touche, c'est bon, hein ? Vous qui êtes un grand pudique, vous, voilà, vous cassez un peu de masque, là. Oui, oui, forcément, forcément. Mais merci, ça me fait plaisir de les voir parce qu'on ne se voit pas souvent. Et moi, j'ai toujours pensé qu'une fois qu'il n'y avait plus de lumière, ce qui restait, c'est l'amitié. Et le fait qu'il soit là, pour moi, c'est des preuves d'amitié, ça, ça vaut toutes les victoires du monde, quoi. Merci beaucoup.